... Adrien Goetz, nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir à la librairie Dialogue à l'occasion de la sortie du livre Le coiffeur de Châteaubriand. Qui était cet Adolphe Pâques ? C'est un personnage ou bien c'est une invention ? Il a existé et on en découvre la trace en Bretagne au musée de Saint-Malo où il y a à côté du très célèbre tableau de Châteaubriand par Giraudet ce portrait où il a les cheveux au vent et qu'il y a dans tous les manuels d'histoire et de littérature il y a dans une vitrine à côté à Saint-Malo un tableau montrant la chambre natale de Châteaubriand et un tableau un peu naïf et quand on s'en approche le cartel nous indique tableau réalisé par Adolphe Pâques en cheveux de Châteaubriand donc c'est un fixé sous verre et cet Adolphe Pâques m'a beaucoup intrigué je me suis amusé à essayer de savoir tout ce qu'on pouvait connaître de lui et ça a été le coiffeur de Châteaubriand pendant les dernières années de sa vie pendant les années où il écrit les mémoires d'Outre-Tombe et pendant 8 ans il n'a pas jeté un seul des cheveux qu'il coupait à l'illustre tête de Châteaubriand et ensuite avec une fascination maniaque et obsessionnelle pour le grand homme il a réalisé des tableaux en cheveux de Châteaubriand dont un est conservé au musée de Saint-Malo et c'est comme ça que j'ai rencontré ce personnage et que j'ai eu envie d'en faire le héros d'un roman Alors le Châteaubriand que vous mettez en scène dans ce livre c'est l'écrivain vieillissant dans des années en fait qui glorifient la jeunesse on est au début du 19e siècle alors quelle place il occupe Châteaubriand dans la vie littéraire française dans la période que vous écrivez c'est-à-dire 1840-1848 C'est le plus grand écrivain de son temps il est ancien ministre, ancien ambassadeur il est aussi un homme couvert de femmes tout le monde connaît la légende de Châteaubriand et il pourrait dans ces années-là rester sur ses lauriers et s'endormir vers une immortalité qui lui est déjà promise et en réalité pas du tout il est d'une fertilité extraordinaire puisque ce sont les années où il est en train d'écrire son chef-d'oeuvre les mémoires d'outre-tombe et tout le monde le sait en France, en Europe il y a eu des lectures, d'extraits on sait que le grand livre de Châteaubriand est un livre à venir et ça, ça le rend aussi très fascinant très séduisant pendant ces dernières années c'est un écrivain en pleine possession de ses moyens et qui est en train de donner son meilleur donc c'est cet aspect-là aussi qui m'a intéressé un écrivain âgé mais tellement créatif qu'il en est une sorte d'aimant extraordinaire pour tous ceux qui l'entourent et pour cette petite société qui est avec lui et que j'ai voulu dépeindre dans le coiffeur de Châteaubriand Alors justement, l'intrigue du livre se concentre sur ces mémoires d'outre-tombe mais en fait, en soi en dehors du matériau même du livre l'histoire du manuscrit vaudrait aussi un roman Oui, alors elle est compliquée on n'a pas le temps de la raconter ici mais j'ai essayé de reprendre tout ce qu'on en savait et d'avoir des éléments tout à fait historiques dans ce roman ça a été un feuilleton la publication des mémoires d'outre-tombe Châteaubriand prévoyait son mausolée de mots pour la postérité mais il avait aussi besoin de vivre et de le vendre il a écrit J'hypothèque ma tombe et il avait loué à une société d'actionnaires en quelque sorte enviagé la possession du manuscrit des mémoires d'outre-tombe il y a autour de lui guettant le livre les contrefacteurs aussi les Belges, les Allemands qui préparent les premières éditions pirates en fait, tout cet arrière-plan joue un rôle dans le livre et est parfaitement conforme à la réalité Alors on apprend ce qui m'a surpris moi ce qui surprendra sans doute en Bretagne que Saint-Malo n'occupe plus alors beaucoup de place dans sa vie sinon le Saint-Malo mythique de son enfance Oui et puis aussi le Saint-Malo où il est allé négocier avec le maire de Saint-Malo il a négocié la concession à perpétuité du rocher du Grand Bay il a déjà prévu qu'on irait en pèlerinage voir cette petite croix de granite sans inscription sans nom ni date qui est d'une telle modestie qu'elle en est l'exemple le plus absolu de l'orgueil de Châteaubriand et il a même fait réaliser des gravures on en voit une au musée de Saint-Malo montrant le tombeau de Monsieur de Châteaubriand battu par les flots avec un ciel noir d'orage gravure parue de son vivant et qu'il distribuait déjà pour assurer un peu contrôler et finalement se prédire à lui-même cette part d'immortalité qu'il a fini par recueillir puisque chaque fois qu'on va à Saint-Malo on est toujours très tenté de faire ce pèlerinage il faut consulter l'horaire des marées il faut savoir comment on pourra revenir pour aller au Grand Bay sur le tombeau de Châteaubriand Au moins quand on est un écrivain qui se respecte Alors oui car il y a des écrivains qui s'y sont rendus et qui n'ont pas toujours respecté ce lieu sacré c'est vrai Alors quel Châteaubriand en fait il faudrait retenir aujourd'hui est-ce que c'est celui des Mémoires d'Outre-Tombe est-ce que c'est plutôt le jeune Châteaubriand d'Atala Oui moi je voulais donner envie de le relire d'abord m'adresser aussi à des lecteurs qui n'ont pas forcément lu Châteaubriand le démystifier en quelque sorte le montrer à travers le regard de ce jeune homme qui est Adolphe Pac ce coiffeur fasciné qui l'admire et qui va peu à peu l'admirer et le haïr à la fois c'est ça le centre du roman j'ai donné aussi quelques phrases pour qu'on entende la musique de la langue de Châteaubriand pas trop parce que je ne voulais pas que mon roman en pâtisse trop donc j'ai quelques cités quelques éclats qui sont des fragments des joyaux de la langue de Châteaubriand et on peut se plonger dans les mémoires d'outre-tombe oublier que c'est un livre d'un millier de pages et comprendre que ce sont des chapitres très brefs et qu'on peut en lire un en lire un autre on peut lire aussi La vie de Rancet qui reste un magnifique chef-d'oeuvre totalement atypique ou bien des romans comme Les aventures du dernier abanserrage qui est un peu oublié aujourd'hui et qui est un roman extraordinaire qu'on trouve en collection Folio par exemple et qui est très qui est très beau et qu'on peut relire aujourd'hui il y a énormément de Châteaubriand on peut redécouvrir beaucoup de textes ça va des pamphlets politiques jusqu'à l'histoire et aux pages les plus connues celles qui sont dans l'Emmanuel l'enfance à Combourg la Bretagne de sa jeunesse tout ça est évidemment magnifique Merci Merci beaucoup Merci